Lors des voeux au président de la République, Ali Bongo Ndimba prenant la parole a remis sur la table la problématique de la formation militaire dans notre pays. Une initiative appréciable mais qui suscite moult réactions auprès des Gabonais. Mais seulement est-ce que c'est la bonne réponse à la problématique de la sécurité au Gabon ? Pour éviter que les jeunes Gabonais se lancent dans des trafics, dans l'illicite, il faut leur donner un emploi, il faut leur donner une bonne formation. C'est ça la meilleure réponse au chômage qui mine les jeunes en ce moment. Ce projet-là, on ne sait pas trop vraiment quelle est l'idée qu'a le président de la République, n'est-ce pas ? Et les jeunes du pays, on ne sait pas trop si ça pourrait changer leur mentalité et tout le reste. Ça dépend si c'est faisable ou pas, si c'est son idée à lui, s'il tourne mieux pour ces jeunes Gabonais-là, il n'y a pas de soucis. Et quel est votre avis, vous personnellement, qu'est-ce que vous avez passé ? Eh bien, nous sommes tous jeunes, si le président veut aider la population Gabonais à ce sens-là, tous les jeunes Gabonais, si c'est possible, et si ces jeunes aussi peuvent aussi changer de mentalité, d'accord ? Dans l'optique de sortir la jeunesse de certaines pratiques illicites, la formation militaire est une tradition républicaine dont l'une des ambitions était d'enrayer le phénomène du banditisme en inculquant des valeurs aux jeunes.